En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui à Linières-Saôneville. Nous sommes ravis de nous retrouver là, à une trentaine, 35 kilomètres d'Angoulême et à 8 kilomètres en gros de Secondzac pour vous situer l'endroit qui est absolument magnifique. On a la chance aujourd'hui quand nous enregistrons d'avoir un magnifique soleil, même s'il fait un petit peu frais. J'ai à côté de moi Madame Martine Faucoulanche qui est férue d'histoire et qui est entre autres bénévole au foyer rural, ce qui implique pas mal de choses dans l'animation de cette commune ou de ces communes qui ont été unifiées à un certain moment, elle nous le dira. Linières-Saôneville, comme vous l'avez compris, et puis également Isabelle Équerre qui elle est bénévole à la Maison du Lain. Mais ça, ça sera dans notre déambulation. Je pense qu'on va avoir plein de choses très sympathiques à voir et j'en profite pour remercier ceux et celles qui nous suivent au cours de ces émissions. Ça leur donne un petit vent de fraîcheur, aussi bien sur RCF que sur Télé 16 pour ceux qui regardent en vidéo. Alors maintenant que j'ai fait ma petite présentation, j'ai derrière moi l'église du village et on la verra dans une autre émission. Là, pour l'instant, on va déambuler près de la rivière, du château, la Maison du Lain. Donc je ne vous en dis pas plus et je laisse la parole à Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Alors l'histoire de Linières, j'ai voulu la faire commencer ici puisqu'on va aller voir la source. En fait, il y a un premier village qui va exister dès l'époque celtique, ici, parce qu'il y a beaucoup de sources. Et à l'emplacement de l'église, qu'on verra un petit peu plus tard, il y avait un temple celtique. Temple celtique dédié à la fécondité. Et donc on va aller voir toutes les sources. Donc une sorte de déesse-mère. Voilà, absolument. Et bon, j'en profite pour dire qu'ici c'est très fréquent. L'église de ce Gonza qu'elle-même se trouve à côté d'une source et les églises qu'on verra tout à l'heure sont très près, au moins deux églises, sont très près aussi d'une source. Ce qu'on peut dire aussi là, c'est que le christianisme a recouvert les anciennes pratiques et les a christianisées tout simplement. Les églises sont souvent sur des lieux telluriques, croisement de sources, etc. Alors c'est bien que vous commenciez par là. J'en profite aussi pour dire qu'au musée d'Angoulême, l'ancien évêché, mais qui est devenu le musée d'Angoulême après la Révolution, enfin en tout cas appartenant à la Commune, et on a des sculptures anciennes du temps celtique. Alors je vois qu'on rentre dans le jardin des senteurs et des saveurs. On pourrait presque faire une émission culinaire chez vous. C'est ce qu'on peut appeler un petit jardin de curé, si je donne la description. Alors oui, si vous voulez. Là, il s'agit d'un jardin qui a été légué il n'y a pas très longtemps à la Commune. Une personne qui habitait là au centre de la Commune, qui est décédée sans enfant, et on n'arrêtait pas de lui dire que son jardin c'était un vrai bonheur, mais il n'était pas comme ça. Ce sont les employés communaux qui ont en fait un jardin des senteurs. Et alors justement, le petit trésor de ce jardin, il est là. Alors, je dis en même temps, on est dans ce petit jardin qui a presque un petit carré. Ce n'est pas immense, ça doit faire 60 mètres carrés à peu près. Il n'y a que des plantes aromatiques. Et alors je dois dire que pour le nez, même en rentrant, et on est l'hiver encore, ça sent très très bon. Et là, vous me faites descendre des petites marches comme si on descendait dans une mare. Donc, et ce n'est pas du tout une mare, c'est vraiment l'endroit primaire, on va dire, la source. Alors, l'une des sources, ce que je vous montrerai dans l'église par la suite, il y a une autre source sous l'église. Et celle-là, justement, il y a un lien, puisque l'autre source qui est sous l'église, à laquelle on ne peut plus accéder maintenant, avait une entrée voûtée comme ça. Oui, alors, il faut le dire pour nos auditeurs, c'est une voûte qui est à hauteur à peu près du torse d'une personne, au plus haut. Et puis, on voit un carré où sort sur, allez, 60 centimètres de hauteur, qui sort du sable, l'eau, et qui court ensuite dans un petit canal. C'est comme une petite chapelle, on va dire. Absolument, absolument. Puis alors, bon, là ici, on a encore, on pourrait dire, un petit lavoir, qu'on s'amuse à dire que c'était le lavoir pour les petites filles. Parce qu'ici, vous avez les autres lavoirs. Attention à ce que vous dites maintenant, il faut aussi que ça fasse les petits garçons. Alors là, on passe, on passe la porte et il y a un mur juste derrière nous. Et le petit canal se divise en petits canaux qui vont dans deux lavoirs successifs. Voilà. Alors sur la commune, on en recense au moins 17 lavoirs. D'où le lien de cette commune avec l'eau. C'est une commune très propre. Absolument. Alors je vous rappelle donc que la commune, c'est aujourd'hui Linière-Rombleville, puisque ce sont deux communes associées. Mais au départ, le mot de Linière vient de la culture du lin. Donc Isabelle, tu peux déjà dire quelques mots là pour le bassin ? Alors Isabelle Ecker, qui est bénévole à la maison du lin, qui nous la fera visiter tout à l'heure, va nous dire deux mots, comme dit Martine, à la suite de ce lavoir, il y a un plus grand bassin. Voilà, il y a un bassin qui est un bassin de ruissage. Parce que le lin, pour pouvoir extraire la fibre, il faut faire pourrir une espèce de colle dedans. Et donc on mettait, on faisait des ballots, on mettait des grosses pierres et on le mettait dans l'eau pour que ça pourrisse. Voilà, donc il y a plusieurs bassins ici, dont ce grand bassin là, où on mettait à tremper le lin. Ça, ça a été complètement interdit par la suite, parce que ça sent terriblement mauvais. Donc dans les villages, c'était une infection. Et puis aussi parce que c'était extrêmement polluant. Les algues, les poissons, on survivait difficilement ensuite. Donc la technique a évolué pour qu'on, finalement aujourd'hui, quand on laisse le lin arraché sur le champ, et avec l'humidité ambiante, ça suffit à décomposer cette matière pour extraire la fibre. Il n'y a pas besoin du passage à tremper, j'allais dire, dans la rivière. Voilà, il y a besoin d'humidité, mais ce n'est pas forcément nécessaire de tremper. Merci pour cet éclairage. Je suis, et je voulais le dire à celles qui nous écoutent, stupéfait par, comment dire, l'originalité du village, la géométrie du village et des bassins. On est protégé par des murs. On se sent vraiment bien. On a le château là, juste derrière nous, l'église à côté, le jardin des senteurs. Enfin, il y a un ensemble, on dirait, lieu où tout ensemble fait corps. C'est absolument ce que je pense. Moi, je suis arrivée il y a 40 ans, mais j'ai vu le village évoluer. La municipalité a fait beaucoup de travaux pour mettre en valeur tout ça. Je suis vraiment, vraiment attachée à ce village et je pense qu'il mérite bien qu'on le fasse découvrir. Alors, à propos des bassins de ruissage, Isabelle en parlait très bien. Alors, celui-ci, il a été restauré, il est muré, donc on le voit très bien. Mais il y avait aussi beaucoup de bassins de ruissage, pour les raisons que tu as dites, dans les bois, dans les zones argileuses. Alors, quand vous êtes venus, vous avez vu qu'ici, il n'y a que des vignes, des vignes, des vignes, des vignes. Mais à une époque, il y avait des vignes et des bois. Et les bois, on les avait conservés parce que c'était trop argileux pour mettre la vigne. Donc, il y avait des creux pour les bassins de ruissage. Mais ce n'était pas maçonné comme ça. D'accord, oui, l'argile conservait l'eau et ça permettait d'avoir un endroit où ça ne sent pas trop mauvais pour la population. Ça a l'amplitude de celui-là. Linière aussi, si on parle du mot linière, ça vient du lin, justement. Oui, du latin linier, are, are. Vous avez y arriver. Qui veut dire lieu planté de lin. Parfait. Bien, écoutez, on va continuer notre visite et on va relonger les deux petits lavoirs où on voit bien les pierres taillées en obliques pour pouvoir poser des sels en bois. Et ça venait. Il ne manque plus que les bâtoirs et c'est bon. Alors, ces lavoirs-là, on les appelle les lavoirs chauds parce qu'ils sont protégés par ce mur. Mais de l'autre côté, vous avez le lavoir froid. Alors, certains, bien sûr, disaient que ce lavoir était réservé pour les gens du château et celui-là, plus au froid pour les femmes de la commune. D'accord. Et on voit comme des balustrades en pierre qui permettaient de mettre le linge. Voilà, pour égoutter le linge. Alors là, nous longeons une rivière. Le collineau, qui est la rivière qui passe entre les collines, qui est la rivière de linière, qui a été détournée dès le Moyen-Âge pour pouvoir mettre le château sur une île. Mais le château, bien sûr, au Moyen-Âge, ce n'était pas celui-là. Oui, oui. Il y avait un château fort. L'entrée du château fort était là, au niveau du pont. Il y avait un pont-levis, enfin, au niveau, vous voyez la barrière. Et la défense naturelle du château, c'était les douves. Oui, alors, on a détourné la rivière pour faire des douves naturelles, finalement, mais fabriquées. Il n'y a pas de rempart, il n'y a pas... Voilà. Alors, le château médiéval, il ne reste que l'emplacement, puisque celui-ci a été édifié au XVIIe siècle. Derrière, on va voir un petit peu plus loin, là, au-delà du pont, il y avait un emplacement où il y avait un moulin banal pour les gens du village. On verra, il y a une petite église, d'ailleurs, à ce niveau-là. Je vous coupe, Martine, pour dire qu'on se rend compte ici la façon dont on vivait à cette époque, c'est-à-dire le château et donc l'autorité administrative et autres du village, le moulin banal dont vous parlez, la rivière, le lavoir, l'église, enfin, tout est ramassé, et là, on le voit vraiment dans la pierre. Et on voit bien que ce château, on voit le cours d'eau qui fait le tour, il y a un très joli petit parc avec des jonquilles. Il y a une grosse tour avec des corbeaux qui fait comme un chemin de ronde, plus des bâtiments qui... Celui-ci, ce bâtiment annexe, il n'était pas absolument... Oui, il a été adjoint. Il a été adjoint, c'est un petit peu dommage, mais bon... Le moulin était là, vous voyez, où il y a le pont, l'eau arrive à fleur du pont, vous avez l'écluse, et le moulin était là. Oui, c'est vraiment un très bel endroit, on voit le stade de foot un petit peu plus loin, une très jolie ferme, tout est bien entretenu, on voit que la municipalité a fait un gros effort pour mettre en valeur, et la mairie est dans le château. La mairie est dans le château, il y a une salle de sport aussi dans le château, il y a 20 différentes... Alors, il y a beaucoup de salles de réception, il y en a une ici, et puis après je vous montrerai les autres salles. Quelle était la famille qui avait ce château ? La famille Archiac ? Oui, voilà. Au départ, la terre appartient à la famille d'Archiac, qui est une des familles les plus importantes du coin, mais Saint-Ange. Et donc il va y avoir une fille d'Archiac qui va épouser un poussard qui va dépendre de Boudville, Angoumois. Ici, on est à mi-chemin entre la Saint-Ange et Angoumois, sur cette frontière qui va un petit peu bouger avec la guerre de Cent-Ange. Et ça va être essentiellement la famille poussard jusqu'au XVIIe siècle. Ensuite, il y a une fille poussard qui épouse un Duplat, et ce sera la deuxième famille qu'on aura dans le village. Mais la famille la plus importante, c'est la famille poussard. Alors, cette famille habite dans un château fort, là je ne peux pas vous dire comment il était, mais dans la famille, ils étaient très proches des Valois. Il y en a un qui a été panier du roi, il y en a un autre qui était gentilhomme. Il y en a un autre, alors il y a une importance après avec le protestantisme, qui a été élevé à la cour de Jeanne d'Albray. Et donc comme cette famille prend de plus en plus d'importance et vit à la cour par moments, ils vont faire édifier ce château qui va donner une autre importance physique, en fait, dans la région. Pour marquer leur noblesse et leur richesse, il y a cette partie qui est intéressante, c'est en haut de l'édifice, vous voyez la partie en angle, sous la toiture. Comme une mansarde, on va dire. Comme une, voilà. Mais qui part en pente, ça s'appelle un briséis. Seules les familles nobles avaient le droit de l'avoir. Alors, il faut enlever cette aile pour imaginer ce qu'était le château. On a les deux tours d'angle, comme vous l'avez dit, qui ont une apparence de créneau pour rappeler l'ancienne place forte, en fait, qui était là. C'est un château qui n'a jamais été abîmé, qui n'a jamais subi les sévices. Alors, bien sûr, pas de la guerre de Cent Ans, parce qu'il n'était pas construit à ce moment-là, mais qui n'a pas subi les sévices du temps, parce que la famille Poussard a toujours été très proche des gens du village. Au moment du protestantisme, le seigneur était protestant. Donc, presque tous les habitants du village étaient protestants. À un moment, l'église a même servi de lieu pour le protestantisme. Et il y a un Poussard qui s'est marié avec une fille d'honneur de Marie de Médicis. Et quand ils ont eu leur fils, on leur a fait comprendre que, comme elle avait reçu une grosse dot pour son mariage en tant que fille d'honneur de Marie de Médicis, ils valaient mieux faire baptiser leur fils dans la religion catholique. Donc, le seigneur est revenu à l'église. L'église a été réouverte au culte catholique. Donc, plus de protestants dans le château. Et on a construit à ce moment-là un temple à linière qui a été détruit. Enfin, il y a eu plus de problèmes avec les catholiques protestants. On va les retrouver sur l'église, mais pas sur le château. Alors, la plus belle façade du château, je vais vous la montrer. On va passer sur la passerelle. Cette famille Poussard a été vraiment très importante, mais jamais très décriée. Elle a eu son importance à la cour. Elle a eu son importance dans la vie du village. À la différence, on verra tout à l'heure en Bleuville, où ils ont eu deux châteaux qui ont été détruits par la population, compte tenu de l'attitude du seigneur par rapport à la population. Ce qui n'a jamais été le cas à l'INER. D'où l'importance de savoir être à la cour et aussi sur ces terres. Ça peut nous faire penser aux députés aujourd'hui. Absolument, oui. On parlera après de la guerre de la Gabelle, justement, qui a été un grand moment dans l'histoire du village d'à côté. Il n'y a pas eu de sévices, la guerre de la Gabelle, ici. Alors, moi, je suis toujours très étonné. On est en train de passer un très joli petit pont, qu'on pourrait penser à un pont chinois ou un pont japonais, au-dessus de la rivière qui sert de douve. Il est vraiment sur une île, ce château. Et on arrive devant cette façade. Et on aperçoit maintenant l'église, les lavoirs, où nous étions tout à l'heure. Alors, tout ça est entouré de grands terrains en herbe. Et ça donne beaucoup de majesté et de simplicité. Et bucolique, effectivement, avec cette rivière qui court et qui donne cet aspect vivant, mouvant, en plus avec les arbres et la nature. Et tout est en harmonie. Alors là-bas, vous avez l'ancien présbytère, qui accueille aujourd'hui des Ukrainiens. C'est important de le souligner. Oui. Et nous, on est très contents de les avoir, là, justement. Et c'est quand même dans une des plus belles maisons de la commune. Et ils bénéficient de ce jardin qui descend en pente douce sur le collineau. Ils sont très contents d'être là. Très joli. On entend la cloche du village qui sonne. Alors, on est sur cette façade, belle façade. La façade d'apparat du château. Là, on peut imaginer les fêtes qui ont eu lieu. Alors, à l'intérieur, il n'y a plus que des salles de réception en bas. Et la mairie, les archives... Alors, savez-vous quand est-ce que c'est devenu la mairie ? Alors, les dates exactes, je ne me souviens pas. Mais c'est la commune qui l'a rachetée. Et très vite, ça a été la mairie. Alors, je ne sais pas, ça devait être... Je ne sais plus. Il faudra demander à mon mari tout à l'heure. On demandera à Bernard, votre époux. On va peut-être se diriger maintenant, parce que le temps passe. Oui, c'est la ferme du château. Si nous voulons avoir deux secondes dans la maison du Lain, il nous faut aller maintenant, prestement, j'allais dire. On repasse le petit pont. C'est tout un bâtiment 18e, qui a été entièrement restauré, mais qui était en très, très, très mauvais état. Moi, ça fait 40 ans que je suis là, je vois des phases de travaux tous les ans. On a en bas, là, juste en face de vous, le Sentier des Arts, une salle d'expo pour... En été, on l'utilise pour faire des expos de peinture, de sculpture, voilà. Et au-dessus, on a une très, très grande salle de réception. Et il y a aussi une très jolie, la petite maison à balai, vous voyez, avec l'escalier en pierre, là. Et une cave voûtée dessous, je vais vous la montrer. Et bien... Alors, c'est une... Ce dont vous parlez, il y a une... Enfin, c'est une grande longère, on dirait, une succession de deux immenses granges, avec, comme vous dites, un endroit à balai, c'est-à-dire un endroit à hauteur qu'on atteint par un petit escalier qui est presque au milieu de ces deux immenses granges qui ont été entièrement restaurées. Le bois a été enlevé pour les portes, les grandes portes du portail. Et on a mis de très belles verrières qui permettent d'accéder à ces salles de réception. Mais vous me parlez de salles de réception dans le château, vous me parlez de salles de réception dans cet immense bâtisse à côté du château. On réceptionne beaucoup sur la commune. Sur la commune, oui, on a trois salles de réception. En fait, il y en a une dans l'aile aussi, et une très, très grande ici, et puis une dans le château en bas, effectivement. Alors j'en profite pendant qu'on se dirige sans doute vers la Maison du Lain pour demander à votre époux, Bernard Faucoulange, de nous dire un peu de quoi on vit ici, combien y a-t-il d'habitants ? Alors le nombre d'habitants, c'est 765 environ. C'est un peu variable. Ici, on vit beaucoup de la vigne. C'est la vigne qui est le moteur de la commune. Oui, j'imagine. On a aussi des artisans, des commerçants. Donc c'est quand même une commune qui est encore bien vivante. Alors je vais poser la question à votre épouse. On va continuer à marcher. Vous savez quand est-ce que le château est devenu la mairie ? À peu près à quelle époque ? Alors là, 19e siècle ? Moi, je ne sais pas exactement. Peu importe. Peu importe, peu importe. Alors maintenant, on est devant une des portes vitrées dont je parlais tout à l'heure. qui permet d'entrer dans la salle. La porte de cette salle est classée. Ah, la charpente est classée ? Ah oui, oui. Et alors, elle est classée à quel titre ? Vous allez voir. D'accord. Alors, on ouvre cette belle porte vitrée. On pénètre. Ah oui. Alors c'est à la fois avec des lustres ronds, complètement design. Une magnifique charpente avec une poutre maîtresse sur piliers. Il y a un, deux, trois, quatre piliers. Alors, primitivement, il y avait six piliers. Mais pour pouvoir faire les travaux et pour les issues de secours, il n'y a plus que quatre piliers. Vous avez... Alors, la particularité de cette charpente, c'est qu'elle est double. Il y a les fameuses croix de Saint-André qui renforcent en haut. Vous voyez les croix comme ça ? Et les traits de Jupiter de l'autre côté. Donc, la charpente est classée et elle a été entièrement revue à l'identique. Et très rapidement, je vais vous montrer la petite salle voutée qui est là, qui servait de cave au château, puisque le château est construit sur une île. Donc, pas possible d'avoir la cave pour le château. Oui, effectivement. Sinon, l'eau serait rentrée dans la cave et ce n'était pas très bien. Alors, on l'entend, ces voutées. Alors, tout est en pierre apparente. Il faut le dire, dans toutes les bâtisses et notamment dans cette salle voutée. Elle nous sert aussi, parfois, pour des expositions, pour du théâtre ou de la musique. C'est vraiment un très bel endroit. Il nous reste cinq minutes pour la maison du Lain. Cinq minutes pour la maison du Lain. Voilà. Donc, quand on va aller à la maison du Lain, la salle voutée au-dessus, c'est la maison à balai qui logeait un employé de la ferme. La maison qui, en face, logeait d'autres employés. La maison du Lain a été faite dans une bergerie. Et là, à côté de la voiture, vous avez un petit Porsche, un petit passage. C'est le passage à moutons. Lorsque les bergers revenaient des champs, ils serraient les moutons par quatre ou par cinq pour pouvoir les compter plus facilement. Ce passage-là, qui va directement sur les champs. Alors, c'est un petit couloir avec une petite rampe d'accès qui permet d'aller de l'extérieur à l'intérieur. Et là, on croirait presque dans une petite maison au bord de mer, sur l'île de Ré ou ailleurs, très basse, avec un petit étage très bas. Et quoi ? Oui, c'est un petit rectangle. Et c'est ça, la maison du Lain. Et vous êtes même recommandé par le petit futé. Et c'est vraiment charmant avec la vigne qui court le long du mur à l'entrée. Alors, vous allez nous dire, Isabelle, où nous entrons et qu'est-ce qui se passe là ? Cette bergerie a été complètement effondrée, donc a été restaurée. Et donc, depuis plusieurs années, sert maintenant de musée, parce que c'est important de montrer un peu ce qui se passait à l'origine du village. Donc, on entre dans une pièce qui se veut reconstitution d'un intérieur paysan sous Napoléon III, avec la partie pour la journée, avec quelques éléments assez typiques des maisons charentaises, entre autres le potager là-bas, qui servait à garder les aliments au chaud. Ça ne cuisait pas. On mettait des braises dedans et ça permettait de garder le potage au chaud pour le retour des champs. Voilà la pierre déviée qui va vers la chambre. Oui, on mettait les braises de la cheminée dans un petit réceptacle en pierre taillée avec des grilles dessus et on posait par incandation. Ça permettait de garder les plats au chaud. Et puis l'évier sous la fenêtre. L'évier sous la fenêtre qui arrose directement le jardin. Et puis, le puits était en bas là. Et quelque chose qui était très utilisé, c'est la cassotte. La cassotte, c'est une espèce de louche dont le manche est creux qui permet de prendre de l'eau dans le seau et de se laver les mains sans faire de gaspillage. Voilà, on pourrait retrouver ce genre d'usage. J'y pense de temps en temps parce que c'est très économique. Et puis, on a la pendule comptoise. Et puis, on a... Et puis, il y a un métier à tisser parce que souvent, les personnes tissaient soit le lin pour leur usage personnel, soit la laine de leur mouton pour en vendre une partie. Et puis aussi, ceux qui avaient besoin pour la famille. On a dans la partie nuit des textiles qui sont intéressants parce que des procédés de teinture, par exemple, sur le flammé, qui étaient avec des réserves pour permettre de créer ces motifs au tissage, qui est un savoir-faire qui s'est perdu chez nous, qu'on retrouve au Japon ou dans d'autres pays. Donc, ce n'est pas complètement perdu. Et puis, on a cette espèce de... Cette couverture qui est du drogué, qui est très raide, qui est faite avec toutes les laines de moins bonne qualité qu'on ne vendait pas ou des tricots détricotés pour ne rien perdre. Alors, j'ai devant moi, évidemment, un lit à rouleaux. Ça va parler à certaines personnes. Un lit de coin avec une sorte de baldaquin et avec le tissage dont vous parliez tout à l'heure, cette couverture, elle, sur le lit, avec l'édredon, le couvre-pied, etc., juste devant la petite table de nuit et puis un rouet, c'est ça, pour filer ? Ça, c'est une roue à filer. C'est l'ancêtre du rouet. C'est une roue à filer qui date du Moyen-Âge. Enfin, celle-là, peut-être pas, mais la technique de la roue à filer et qui permettait de tourner d'une main et d'étirer sa fibre de l'autre main. C'est l'ancêtre du rouet qui s'est beaucoup perfectionné parce qu'il n'y a plus besoin d'y mettre les mains. Voilà, je vous expliquerai. Peut-être pour finir juste cet objet qui est un moine. Oui, alors, c'est pas un moine tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est un appareil pour chauffer le lit. Un espèce de traîneau dans lequel on mettait un pot de braise pour réchauffer le lit avant d'aller se coucher. Ça nous dit un petit peu l'humidité qui régnait dans nos maisons. Voilà, c'était pas très... Et alors, à côté, vous avez toute une salle avec des métiers à tisser. Et c'est absolument magnifique aussi. Un très beau pavage en tomette d'argile. Un métier jacquard aussi, peut-être ? Je sais pas, quelque chose dans ce goût-là ? Deux métiers à tisser, dont le plus ancien est un métier allemand du XVIIIe. Voilà, qui est lourd, qui vient d'être remis en état de fonctionnement. Celui-là va l'être bientôt. Et puis, donc, les visiteurs à la petite maison du lin peuvent s'exercer, essayer le tissage, le filage de la laine, surtout parce que le lin, c'est un petit peu plus difficile, ou bien la dentelle au fuseau. Il n'y en a pas en ce moment parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid dans le... Voilà. Mais les visiteurs viennent, à la fin de la visite, peuvent s'initier à différentes techniques autour du fil. D'où l'import... Enfin, pour transmettre que c'est des techniques qui sont encore utilisables, qui sont encore vivantes. Et puis, qui sait, on aura peut-être besoin de filer la laine de nos moutons pour se couvrir bientôt. Bon, peut-être, peut-être. Écoutez, je vous propose, Isabelle, qu'on peut-être fasse, un de ces jours, une émission plus particulière sur le lin, sur la maison. Alors, il y a en haut, l'autre partie de la visite, dans la mezzanine, il y a toute l'histoire du lin, sa culture à travers les âges, et aussi ses usages aujourd'hui. Donc, les différentes étapes de transformation, et ses usages aujourd'hui, qui sont encore très variés, qui, c'est très résistant, la fibre de lin. Donc, ça sert dans les garnitures d'automobiles, ça sert, évidemment, pour des vêtements, pour l'isolation, la paille est très isolante. Voilà, tous les usages de cette matière magnifique, qui se cultive sans intrants, sans produits chimiques, voilà, et qui a énormément de qualité. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Isabelle Équerre, bénévole à la maison du lin, Martin Faucoulange, et puis Bernard, vous aussi très investi sur la commune, et vous-même dans la paroisse aussi. Martine, ça a été une belle découverte. On va avoir d'autres émissions avec vous, notamment sur 4 églises, que nous verrons bientôt, et sur notre antenne, et sur Télé 16. Je vous remercie vraiment de votre accueil à Linières-Seineville, Linières-en-Ville, en Bleuville, et je vous dis moi à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous. Sous-titrage ST' 501